bonsoir chers frères et sœurs comme toujours c'est un plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous allions au pied du seigneur afin de partager le pain de vie soyez bienvenus à vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira c'est votre émission pardon l'émission des élus de dieu l'émission consacrée à la célébration d'élection la grâce l'émission consacrée à la célébration du seigneur de gloire jésus-christ pour son amour est un amour ineffable dont il nous aime de toute éternité lui qui nous aime d'un amour éternel d'un amour inconditionnel et c'est pourquoi aussi il nous conserve sa bonté nous le nous le dirons jamais assez nous 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 enseignons chaque jour les mêmes choses mais chers frères et sœurs pour vous cela cela vous est salutaire vous êtes des élus de dieu et il est bon que vous sachiez ce que dieu effectivement nous a accordé par sa grâce afin effectivement que notre réseau spirituel se fasse sans agitation en dépit effectivement des persécutions du diable sachant que les souffrances et du temps présent ne saurait peut-être comparé à la gloire à venir qui sera révélée qu'en christ notre vie effectivement par état chers frères et sœurs les prières mes prières à dieu pour vous c'est qu'il illumine les yeux de votre coeur de votre intelligence afin que effectivement vous discerner effectivement votre élection divine comme j'aime à le dire si vous parcourez l'écriture sans discerner votre élection divine vous effectivement la parcour et enfin donc ce soir nous allons continuer de bénir de rendre grâce de célébrer le seigneur jésus-christ c'est de célébrer pour son amour ineffable le célébrer pour pour célébrer la bonne nouvelle la grâce du dieu célébrer l'évangile de la de la gloire la gloire la gloire de christ je ferai chef fraise et sœur ce soir nous allons à la lumière de la parole des ouvriers l'eau à différentes heures établit la justice infaible de dieu dans son double plan de condamnation et de mise à cote comme vous le savez l'un des arguments fallacieux effectivement que les apôtres d'évangile la gloire de l'homme les arméniens opposent généralement aux très saintes doctrines du bique l'élection la grâce et la prédestination c'est de dire qu'effectivement l'élection la grâce la prédestination des audios salut des pains et dieu sous des traits plus idées et que le diable lui-même et en ferait effectivement un dieu un dieu un dieu juste après d'avoir appelé ce que c'est que l'injustice 1 nous démontrerons effectivement que l'éternel n'est point un dieu injuste l'injustice comme j'aime à le dire fondamentalement consiste à connaître le sang ou à lui faire tort nous verrons que dans l'affaire l'élection la grâce et la prédestination l'éternel dieu ne condamne point l'innocent ni ni lui fait tort nous tous nous sommes le digne de l'état à dents de feu et de souffle ce qu'il fait effectivement ce que conforme à la loi effectivement nous condamne tous voyez vous ça c'est la loi 1 selon que les décrits moïs définissent la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivant pareil maintenant conforme à l'élection la grâce il en retire simplement certains selon son bon plaisir d'accord nous verrons effectivement que pour comprendre l'affaire il faut se mettre dans l'esprit effectivement des pourboires le pouvoir qui est versé effectivement par le client un dans dans un restaurant dans un café et qui représente effectivement la somme d'argent de donner effectivement à titre gracieux par un client un à un à un travailleur salarié en su un de ce qui est de la somme de la somme du 1 c'est le même esprit voyez que le client n'est même pas tenu de nez et le pouvoir parce qu'il n'est pas tenu le donner et qui ne serait pas juste parce qu'il n'en donnerait pas le pouvoir est laissé à sa discrétion à son bon plaisir c'est un cadeau et c'est pareil donc effectivement avec les actions la grâce le pour que de même que le pouvoir n'est pas n'est pas exigible personne n'y a trois ce n'est pas une une ce n'est pas exigible de même effectivement la grâce la mise en compte du jeu n'est pas exige personne n'y a trois s'il ne faisait grâce à personne s'il ne fait d'être mis les comptes à personne il ne serait pas faudrait donc plutôt que de d'y voir la justice faut souligner plutôt le bon il faut plutôt c'est là la bonté de dieu un qui fait et qui fait simplement de son bien est ce qu'il veut en l'occurrence il distribue gratuitement à ceux qui effectivement n'y ont point droit au regard vêtements de l'oeuvre de leurs oeuvres de la vie d'indignité nous allons donc voir effectivement la lumière et la parole des ouvriers à différence de comment effectivement ces choses là s'illumine un seul enclet décrit un ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou voit-il de mauvais et que je sois bon va s'il est plutôt la méchancée du coeur humain vanité qui aurait préféré de son coeur méchant que tous les hommes fut soit jeté dans l'état dans le fait de souffle à partir du moment où effectivement la faveur de dieu la grâce du dieu effectivement ne le concerne pas il aurait préféré qu'effectivement que dieu ne fasse se mis en corde à personne donc c'est ce qui dans les questions tuer des problèmes de confusion mentale c'est vrai il faut réexpliquer réexpliquer il faut jamais se lasser effectivement d'expliquer afin justement de renverser et toutes les raisonnements qui veuillent s'opposer effectivement aux très saintes paroles de dieu et aux très saintes doctrines biblique la prédestination et l'élection de la grâce afin que nous nous célébrions l'éternel nous lui rendons grâce pour un tel amour ineffable ineffable c'est grand c'est formidable c'est une ta remercie seront jamais assez je te confie donc effectivement cette émission seigneur jésus christ qui te plaise de te servir c'est un christ de ma bouche qui te plaise de me de te servir de tout ce qui sera dit de ta parole c'est un juge pour une élève le coeur c'est écrit ce l'intelligence c'est écrit c'est des élus qui se saisissent de leur élection divine c'est écrit et donne leur la paix c'est une consolation éternelle une bonne espérance une bonne espérance une parole qui semble dure un peu certaine mais pour le coeur brisé le coeur contrit pour celui là qui a senti sa misère qui nous qui a senti toute sa misère qui est conscient qu'il n'a il n'a aucune il n'a il ya aucune autre issue l'élection la grâce apparaît effectivement comme la bonne nouvelle la grâce et de dieu elle apparaît effectivement comme le message effectivement qu'il attendait et et lui donne la paix elle est donc des si nos coeurs brisés elle est des si nos coeurs contrit elle est destinée à ceux là qui ont senti toute leur misère et qui ne peuvent compter sur leur salut qu'effectivement sur la miséricorde la grâce souveraine de dieu un c'est ce dont il est donc une question donc la parobole des ouvriers à divin 12 heures chez frères et sœurs nous est relaté par mathieu attention les évangiles pour le premier évangile mathieu 21 à 15 donc je vous il est écrit c'est le seigneur jésus-christ qui 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 relate le propos la parabole dans le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne il convainc avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne il sortit vers la troisième heure et l'envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire il leur dit allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable ils y allèrent il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième il en fit de même étant sorti vers la onzième heure il en trouvera d'autres qui étaient sur la place et leur dit pourquoi vous tenez vous ici toute la journée sans rien faire ils répondirent c'est que personne ne nous a loué allez aussi à ma ville leur dit-il quand le soir fut venu le maître la vigne dit attendre à son intendant appelle les ouvriers et belle heure le salaire en allant des derniers aux premiers ceux de la onzième heure vint il reçut chacun un déni les premiers verront ensuite croire en recevoir davantage mais ils le ressortent aussi chacun un dernier en le recevant il murmurait contre le maire de la maison et dire ces derniers n'ont travaillé qu'une et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur il répondit à l'un de mon ami je ne te fais pas tort n'est plus par convenu avec moi d'un denier prends ce qui te revient et va-t'en je vais donner à ces derniers autant qu'à toi je vais donner à ce dernier autant ne m'a-t-il pas permis de faire de mon bien ce que je vous vois tu d'un mauvais et que je sois bon donc sera tu seras donc là chez frais et soeurs le texte que nous soumettrons à votre à notre analyse qui nous conduira et qui nous aidera de fil conducteur effectivement dans tous nos propos chers frais et soeurs autant la doctrine biblique du salut discerne une double grâce divine à savoir l'offre gracie le salut éternel du monde et l'exemple la grâce une double promesse et divine à savoir la promesse conditionnelle la promesse inconditionnelle et un double appel divin à savoir l'appel général et externe et l'appel interne particulier efficace au taille de scène également un double plan divin à savoir le plan de condamnation divine et le plan de mise et corde divine nous proposons chez frais et soeurs dans les lignes qui vont suivre dans l'heure qui va suivre et à la lumière de la parabole des ouvriers loués à différentes heures relaté par le seigneur de glace jésus-christ à mathieu 21 à 15 d'éprouver la consistance des ombres d'injustice que le coeur humain déchu présomptue et vanuteux fait fallacieusement planer sur les voies et de dieu dans le double plan divin de condamnation et de miséricorde afin d'établir la justice infaillible du dieu juste dans tous les oeuvres sont vrais et les voies juste et qui peut abaisser ce qui marche avec orgueil selon que l'est écrit au que la majesté de dieu est redoutable nous saurions parvenir jusqu'au tout puissant grand par la force par la justice par le droit souverain il ne répond pas c'est pourquoi les hommes doivent le craindre il ne prend des regards sur aucun sage ça c'est job 37 22 à 24 que tu es pensé au dieu me semble impénétrable que le nombre en est grand si j'ai les comptes elles sont plus nombreuses que les grains de sable là c'est le somme 139 17 à 18 une chance aussi merveilleuse au dessus de ma portée elle est trop élevé que je pour que je puisse la saisir ça c'est le somme 139 6 au profondeur de la sagesse au profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de dieu que tes jugements sont insondables et me voient incompréhensible car qui a connu la pensée du seigneur qui a été son conseil qui a connu la pensée du seigneur pour l'instruire or nous avons la pensée de christ c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être en y entier nous prêchons la sagesse de dieu mystérieuse et caché mystérieuse et caché je veux dire que dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu qu'à si luce connu il n'aurait pas crucifié le seigneur de gloire mais comme il est écrit chez frères et soeurs ce sont des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont point monté au coeur de l'homme des choses que dieu a préparé pour ceux qui l'aiment je ne les a révélés par l'esprit car l'esprit sont de tout même les profondeurs de dieu lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme c'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de dieu si c'est l'esprit de dieu or nous n'avons l'esprit n'avons pas l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de dieu afin que nous connaissions les choses que dieu nous a donné par sa grâce et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine mais avec ce qu'enseigne l'esprit en se plaindre un langage spirituel pour les choses spirituelles mais l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire juge de tout et n'est lui même jugé par personne car qui a connu la pensée du seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de christ ça c'est un corinthienne de 6 à 16 chef résister l'avons dit précédemment la parole des ouvriers lois à différentes heures est une parabole relatée par le seigneur de gloire jésus-christ à mathieu 21 à 15 c'est une part c'est une parabole d'une grande portée sotériologique et herméne éthique non pas tant pour la la révélation relative à l'héritage commun la vie éternelle qui sera la part de tous les élus indépendamment du temps consacré au combat de la foi pas plus pour celle relative au désagrément qui sera celui du juif canal et d'oror mais qu'il n'est pas intérieurement et du signe sinon la séconcision est celle visible dans la chair et non celle du coeur selon l'esprit non cela l'être et que la parabole du fils prodigue sur passe en splendeur et en résonance pas plus non plus n'ont pas plus non plus pour celles relatives aux saluts annoncés au païen pas sur l'endissement momentané d'israël mystère révélée avec plus de relève et de couleur par l'apôtre au pot dans son épître aux romains mais en raison de la teneur spirituelle profonde de ce texte tranchant révélant non seulement la justice infaille du dieu juste qui ne condamne point de s'année de lui fait tort selon qu'elle écrit mon ami je ne te fais pas tort n'est tu pas convenu avec moi d'un denier prend ce qui te revient et va temps son droit est légitime et souverain de faire de son bien ce qu'il veut en l'occurrence le distribuer gratuitement à ceux qui n'ont point droit au regard de leur indignité selon qu'elle écrit ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ainsi que sa bonté en contraste avec la méchanceté la perversité la hélas et la jalousie du coeur humain déchus présomptueux et vanuité qui voient d'un mauvais oeil que dieu soit bon et qui parce que n'étant pas du nom désolé objet de la grâce divine aurait préféré que tous les hommes soient jetés abandonnés comme lui dans l'état dents de feu et de souffle selon qu'il est écrit où vois-tu d'un mauvais oeil que je sois bon chers frères et soeurs si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dans le dieu de ce siècle avec de l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur l'image de la gloire de christ qui est l'image de dieu que tes pensées au dieu me semble impénétrable que le nom en est grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les graines de ça une sens aussi merveilleux au dessus de ma portée elle est trop élevée que pour que je puisse la la saisie c'est toujours vous verrez effectivement des problèmes de confusion mentale des problèmes de confusion mentale la justice l'injustice je rappelle fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort donc l'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort c'est cela qu'on appelle l'injustice donc l'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort d'accord c'est ça qu'on appelle l'injustice et il faut bien il faut bien le retenir ok alors la parabole des ouvriers lois à différentes heures se fait ainsi chez fraises et soeurs l'écho et les miroirs des voix du dieu juste dont toutes les oeuvres sont vraies et des voix juste dans son double plan de condamnation et de miséricorde à savoir la loi d'une part élection la grâce d'autre part la loi et chef fraises et soeurs constitue en effet le plan de condamnation divine d'accord selon qu'elle est écrit nous savons que tout ce que dit la loi est le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant dieu à ces romains 9 19 à 20 c'est le ministère de la mort nous l'avons souvent dit c'est le ministère chers frères et soeurs de la condamnation c'est une pure malédiction selon que l'est écrit crise nous a racheté de la malédiction de la loi voyez-vous étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois et tout ce qui s'attache aux oeuvres de la loi sont sous la malédiction car il est écrit maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans lui la loi et ne le met pas en pratique ainsi que nul ne soit justifié devant dieu par la loi cela est évident puisqu'il est explicitement dit que nul chair ne sera justifié par les oeuvres de la loi car il n'y a su la terre pour un homme juste qui fasse du bien de pécheux jamais tel est donc chers frères et soeurs le plan de condamnation divine et juge à juger il vise à juger je vais dire le monde en condamnant tous les hommes juifs et païens à cause du péché en eux eux qui ont livré leurs membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité et qui ont eu une haine incurable à l'égard de dieu en effet chers frères et soeurs ils marchent selon la vanité de leurs pensées ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endistissement de leur coeur et en perdu et en perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité ça c'est phésiens 4 17 à 19 ils se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations moi aussi dit l'éternel je me complairai dans leur infortune je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi parce que j'ai appelé et qui n'ont pas reprendu parce que j'ai parlé et qui n'ont pas écouté mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux ils ont choisi ce qui me déplaît écoutez la parole d'éternel vous qui craignez sa parole voici ce que disent vos frères qui vous aïs et qui vous repulse à cause de mon nom que l'éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie mais ils seront confondus une voix éclatante sort de la vie une voix sort du temps c'est la voie de l'éternel qui paye à ses ennemis leur salaire ça c'est les aïs 66 3 à 6 et bien qui connaît le jugement de dieu des clarendis de mort c'est qu'ils commettent de telles choses romains 1 32 selon que les décrits maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique chers frères et soeurs la loi constitue ainsi la règle le règlement le principe le code le pacte la législation le devoir l'obligation l'ordre l'enseignement la promesse l'ordre je vais dire l'engagement la promesse la condition le contrat le droit et la justice selon que l'est écrit moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivant par elle l'athé romain 10 5 c'est le principe fondamental déterminant les rapports nécessaires entre partie un contrat c'est la règle impérative régissant les rapports entre partie et le rhum de dieu n'y échappe point selon que l'est écrit le royaume des cieux est semblable à un maître maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie n'est qu'on vient et qu'on va avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa ville est sorti vers la troisième heure et l'envie d'autres qui étaient sur la place sans rien fait il leur dit allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui sera raisonnable il y est il y a l'air il sorti de nouveau vers la sixième et vers la neuvième et le fit il fit chers frères et soeurs de même étant sorti vers la onzième heure il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit pourquoi vous tenez vous ici et toute la journée sans rien faire et leur répondire c'est que personne ne nous a louer allez aussi à ma vie leur dit-il quand le soir fut venu le maître la ville dit à ton intendant appelle les ouvriers et paie leur le salaire en allant des derniers au premier cela onzième heure vinrent et reçu chacun un dernier les premiers 20 ensuite quand on recevra davantage mais ils reçurent aussi chacun un dernier en le recevant il mémurait contre le maître la maison et dire ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur et répondit à l'un d'eux mon ami je ne te fais pas tort n'est tu pas convenu avec moi d'un dernier prend ce qui te revient et va-t'en je vais donner à ce dernier autant qu'à toi je vais donner à ce dernier autant je vais donner à ce dernier temps ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais que je sois bon la loi constitue donc la prescription souveraine à laquelle toutes les parties doivent obéir elle est obligatoire pour tous et elle décide ce qui doit être d'être fait par tous elle ouvre la porte à un droit ou à des droits un souvent assorti un de conditions à remplir pour devenir effectif et de tension à appliquer pour devenir obligatoire pour rappel je rappelle qu'un droit ou des droits un c'est ce qui est exigible ou perdre ou permis un par conformité un règle précise un règle formulée donc elle ouvre la porte à un droit ou à des droits souvent assorti de conditions à remplir pour devenir effectif et de tension à appliquer pour devenir obligatoire en outre nul n'est censé l'ignorer ni en modifier les thèmes unilatéralement selon que l'est écrit les premiers verts ensuite croient recevoir davantage mais ils reçurent aussi chacun un dernier et le recevant il mémurait contre le maire de la maison et dire ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur il répondit à l'un de mon ami je te fais pas tort n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier prends ce qui te revient et va-t'en telle et chers frères et sœurs la justice qui vient de la loi elle nous condamne tous car tous nous transgressons la loi tous sans exception selon qu'elle est écrit non il y a sur la terre pour un homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais ça c'est l'église à 7,20 tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu tous sont des pécheurs et sont privés de la gloire de dieu aussi chers frères et sœurs si nous disons n'avons pas de péché nous nous séduisons nous mêmes la vérité n'est point à nous si nous confessons nos péchés les fidèles et juste pour nous les pardonner pour nous purifier de toute iniquité si nous disons n'avons pas de péché nous faisons mentir et sa parole n'est point à nous c'est pourquoi aussi j'obbe le juste cet homme intègre et droit il craignait dieu et c'est de tourner du mal se condamner et se repentir sur la poussière et cela fait la centre lorsque son oeil vit dieu selon qu'elle est écrit oui j'ai parlé sans les comprendre le mauvais qui me dépasse et que je ne conçois pas on aurait avait entendu parler de toi et maintenant mon oeil tu as vu c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la tente et sa centre l'espérance humaine et chers fraises et sœurs l'espérance humaine même chers fraises et sœurs consiste confirme la mort spirituelle de l'homme animal ainsi que l'état de péché de condamnation d'humanité esclaves 1 de la corruption cherche 1 de la corruption il convient de souligner à ce titre quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul un commandement devient coupable de tous en effet celui qui a dit chers fraises et sœurs tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point aussi si tu commets si tu ne commets point d'adultère mais que tu commettes un maître tu deviens transgresseur de la loi et dans ce cas vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs ainsi pour avoir transgressé la loi rejeter l'offre gracieuse de salut éternel au monde et mépriser son fils unique tous les hommes sans exception moi le premier sont privés de la gloire de dieu est digne du jugement de dieu des clarendis de mort c'est qu'ils combattent qu'on fait qu'ils commettent de telles choses la loi constitue donc le plan de condamnation divine nous avons dit que c'est le ministère de la mort nous avons dit que c'est le ministère de la condamnation c'est une pure malédiction l'homme n'étant pas la hauteur de cette très haute exigence elle a pour effet de nous condamner tous sans exception l'homme recevant la juste et rémunération de ses oeuvres selon qui est écrit pour nous c'est justice quand nous recevons ce qu'on méritait nos oeuvres nos crimes je vais dire ça c'est luc 23 41 1 ça c'est ça ce sont les propos tenus par eux par l'un des brigands un celui qui s'est répandie effectivement la croix et qui avait été crucial le seigneur juge pendant que l'autre insulte à lui christ car il est écrit maudier qui compte n'observent pas tout ce qui est écrit dans le livre la loi et ne le met pas en pratique donc pour nous c'est justice quand nous recevons ce qu'on méritait nos crimes car il est écrit maudier qui compte n'observent pas tout ce qui est écrit dans le livre la loi et ne met pas en pratique connaissant chef résister dans sa préscience la chute de l'homme sa déchéance sa désobéissance je veux dire sa rébellion et la faille de la voie autonome de l'homme l'éternel dieu dans son amour selon sa miséricorde selon le bon plaisir de sa volonté et dans sa justice infaillible c'est réservé certains hommes ses élus qu'il a mis à part avant la fondation du monde les prédestinant ainsi au salut il a sauvé ses élus et leur a adressé une sainte vocation non à cause de leurs oeuvres mais selon son propre dessin et selon la grâce pardon qu'il leur a été donnée en jésus-christ avant l'éternel éternel il a sauvé ses élus non à cause des oeuvres de justice qu'ils auraient fait mais selon sa mise en compte par le baptême de la régénération et le revêlement du saint-esprit qu'il a reprendu sur eux avec abondance par jésus-christ leur sauveur afin que justifié par sa grâce et devienne à l'espérance héritier la vie éternelle cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vide les discussions folles les généalogies les correctes les disputes relatifs à la loi car elles sont inutiles et vaines ça c'est titre 3,5 à 910 les conseils et recommandations la protopole à titre parce qu'ils sont son ouvrage et a été créé dans jésus-christ pour de bonnes oeuvres que j'ai préparé d'avance afin qu'il est pratique parce qu'ils sont des vases d'honneur parce qu'ils sont des vases de miséricorde que j'ai d'avance préparé pour la gloire alors les élus de dieu réfléchiront point le genou devant le dieu de ce siècle par la grâce de dieu qui autant marqué et chacun à son temps leur fera le don de la foi lequel constitue le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace le monde en ayant été privé sur le bon plaisir de la volonté de dieu dont les élus en soit de son point plus excellent aussi tous les mérites reviennent-ils au seigneur de gloire jésus-christ auteur du don de l'esprit déclencheur est celui du salut et son moteur efficace que dirons nous donc y'a-t-il un dieu de l'injustice loin de là selon la réponse du maître de la maison le seigneur de gloire jésus-christ dans la parabole des ouvriers lui à différentes heures à l'un des ouvriers de la première heure qui recevant leur salaire mémorale contre lui en disant ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur selon qu'il est écrit mon ami je ne te fais pas tort n'est tu pas convenu avec moi d'un dernier prend ce qui te revient et va-t'en je vais donner à ce dernier temps je vais donner à ce dernier ou temps je vais donner à ce dernier autant qu'à toi ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais oeil que je sois bon les justices je le rappelle consiste à condamner le sang ou à lui faire tort ainsi chers fraises et soeurs autant d'une nation n'a perçu point d'injustice dans le paiement des salaires des ouvriers loués à différentes heures par l'intendant du maître la maison lorsque le soir fut venu autant il n'aperçoit point des justices a fait grâce et misé corde à ses seuls élus selon qu'il est écrit je fais grâce à qui je fais grâce et misé corde à qui je fais misé corde je ferai misé corde à qui je fais je fais misé corde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion en effet contrairement à la loi dont elle ne procède pas la miséricorde et la grâce ne constitue pas un droit c'est à dire ce qui est exigé par conformité à une règle précise formulée 1 selon qu'il est écrit la loi ne procède pas de la foi mais dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle la loi ne procède pas de la grâce la loi ne procède pas de la miséricorde ça dit que la loi ne ressemble pas à la foi elle ne ressemble pas à la grâce elle ne ressemble à la paula mi con elle n'a aucun point commun avec non la miséricorde et la grâce ne constitue pas un droit chers frères et sœurs éternel fait simplement ainsi de son bien ce qu'il veut selon qu'il est écrit ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ce sont des questions des retos que c'est une question des rhétoriques je rappelle qu'une question des rhétoriques c'est une question 1 pour la forme dans la réponse est évidente il s'agit d'un point d'une interrogation mais d'une affirmation et la parole de dieu année rempli et le seigneur jésus christ en a abondamment utilisé donc c'est une question des rhétoriques on dit aussi une question rhétorique à l'occurrence donc je disais donc non la miséricorde et la grâce à ne constitue pas un droit l'éternel fait simplement ainsi de son bien ce qu'il veut selon qu'il est écrit ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux en l'occurrence il plonge la main dans son trésor et le distribue gratuitement à ceux qui n'ont point droit au regard de leur indignité c'est l'infini richesse de la grâce de dieu à l'oeuvre pour encerner les contours et à mesurer toute la longueur la largeur la hauteur la profondeur nous vous proposons de faire le lumineux parallèle avec eux pardon les pourboires les salles à discrétion des clients et des visiteurs dans les restaurants hôtels café et supermarché les lumières radieuses sans dégage c'est le même principe chez frères et sœurs qui est à l'oeuvre qu'est ce qu'on pourboire en effet c'est la somme d'argent frais chez frères et sœurs donnée par un client au serveur dans un café dans un restaurant ensuite du prix demandé c'est la somme d'argent remise à titre gracieux par le client un travailleur salarié l'adjectif gracieux signifie si qui est accordé sans être dû sans que rien soit exigé en retour il ne s'agit ni moins ni plus que d'un cadeau parce qu'il ne s'agit point d'un droit alors le pouvoir est laissé à la discrétion du client c'est à dire au bon plaisir de sa volonté faut-il souligner chez frères et sœurs que ce dernier n'y est même pas tenu c'est dit que le client pourrait même ne pas donner de pouvoir qui ne serait pas injuste pour cela c'est dit que l'on évolue ici sur un terrain différent de celui de la justice et de l'injustice ce n'est pas ce dont il est question d'accord nous évoluons sur un terrain différent de celui de la justice et de l'injustice ce n'est pas ce dont il est question c'est le domaine du bon plaisir la volonté du client il en va de même indélection la grâce et la prédestination des élus de dieu au salut nul n'y a droit nul ne saurait l'exiger autant l'on ne saurait parler de justice ou d'injustice dans le cadre dans le cadre du pourboire autant l'on ne saurait parler de justice ou d'injustice dans le cadre d'élection la grâce c'est le domaine du bon plaisir en condamnant tout le genre humain à l'état ardent de feu et de souffle l'éternel versent leur salaire selon la loi selon le principe selon la règle selon qu'il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre la loi et ne met pas en pratique c'est l'équivalent de la somme du pour le service et les oeuvres accomplies en en sortant quelques-uns en l'occurrence les élus l'éternel leur fait un cadeau que nul ne saurait exiger c'est l'équivalent du pourboire versé à titre gracieux en su 1 de ce qui est exigé en cela il n'y a d'un point d'injustice l'éternel fait simplement et s'ils sont bien ce qu'il veut selon qu'il est écrit ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ainsi étonnamment plutôt que de souligner et de se réjouir de la bonté infaillible de dieu envers ses élus envers les élus je veux dire le coeur humain déchu présomptue et vanu te crie à l'injustice n'étant pas du nom des élus objet de la miséricorde divine le monde dans sa méchanceté sa jalousie aurait préféré que l'éternel priva l'humanité de sa grâce afin que nul ne fût sauvé et que tous périr dans l'état dans de fait de souffle voilà ce qu'il appelle dans son coeur de pierre justice n'étudie pas plus tôt et chez frères et soeurs encore dans dans la confusion mentale ne confondre-t-il pas l'injustice supposé le jeu dans la justice est infaillible avec la propre méchanceté jalousie de son coeur selon qu'elle est écrit ou voit-tu d'un mauvais et que je sois bon ne devrait-il pas plutôt se réjouir pour désolé lui pour une telle grâce ineffable l'injustice ne consiste-t-elle pas à condamner l'innocent ou à lui faire tort selon qu'elle est écrit l'un des malfaiteurs crucifié l'injurier dix ans n'est tu pas le christ sauve toi toi même et sauve nous mais l'ordre le reprenait dix ans ne craint tu pas dieu toi qui suivi la même condamnation pour nous c'est justice quand nous recevons ce qu'on méritait nos crimes mais celui-là n'a rien fait de mal c'est injustice pour les réprouvés qui sont jetés dans l'état à dents de fait de sauf 1 1 ils reçoivent ce qu'on méritait la crime là je veux leur choix c'est justice voyez vous et pour les élus ce n'est que grâce ce n'est que miséricorde c'est pour boire il ya un cela il ya d'un point d'injustice est un effet seulement de son bien ce qu'il veut d'accord donc de ce point de vue en quoi dieu serait-il donc injuste a-t-il jamais condamné l'innocent ou l'y a-t-il jamais fait tort non l'éternel chef frères et sœurs est un dieu juste qui ne condamne point d'innocent il lui fait tort les reprouvés je suis je le rappelle je le souligne ne reçoivent que le juste salaire de leurs oeuvres selon qu'il est écrit pardon mon ami je ne te fais pas tort n'est tu pas convenu avec moi d'un denier prend ce qui te revient et va temps maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre la loi et ne le met pas en pratique pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos nos crimes ils seront ainsi tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles dans l'état à dents de feu de souffle selon le choix qu'ils ont fait dans leur désobéissance leur rébellion leur vote la haine incurable à l'égard de dieu et de son oeil selon qu'il est écrit maudit et quiconque non c'est pas tout ce qui est écrit dans le livre la loi le maître en pratique pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes pour eux c'est justice car ils reçoivent ce qu'on méritait effectivement leur crime ainsi chers frères et soeurs il n'y a point d'injustice il n'y a point d'injustice en dieu l'éternel est un dieu juste qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort à travers le plan de miséricorde divine il fait il faut donc plutôt y voir la bonté la miséricorde et la grâce de dieu à l'oeuvre sans ce plan de miséricorde chers frères et soeurs personne ne serait sauvé à cause de la mort spirituelle de l'homme animal synonyme d'incapacité totale et absolue selon qu'il est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge c'est un cadavre qui ne peut reprendre aucune sollicitation comment ne peut rien attendent de moi pareillement on ne peut rien attendre d'un de l'homme animal selon qui est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses d'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge donc sans ce plan de miséricorde divine digège personne ne serait sauvé à cause de la mort spirituelle de l'homme animal synonyme d'incapacité totale et absolue l'écriture l'appel électionne la grâce ou la prédestination des yeux de dieu au salut comme isaac les yeux de dieu sont enfants de la promesse selon que l'est écrit pour vous frère comme isaac vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors celui dont l'hypothèque la naissance n'était pas envisageable isaac était plus n'était point plus excellent que son frère aîné ismaël et que ce fut dieu qui les distingue ainsi en est il encore maintenant en effet les yeux de dieu ne sont point plus excellent qu'elle est réprouvé mais c'est dieu qui les distingue selon que l'est écrit sommes le plus excellent nullement qui est ce qui te distingue qu'à tu n'est que tu n'aies reçu et si tu l'as reçu pourquoi te glorifie tu comme si tu l'avais reçu tel est donc chers frères et soeurs le plan de miséricorde divine c'est la bonne nouvelle grâce de dieu c'est l'infini richesse de la de sa grâce par sa bonté envers nous en jésus-christ c'est la splendeur l'évangile la gloire de christ c'est une consolation éternelle et une bonne espérance l'éternel est un dieu juste et sa justice est infaillible il est juste dans toutes ses voies c'est le dieu vivant est vrai miséricordieux dont toutes les oeuvres sont vrais et les voies justes et qui peuvent baisser ce qui marche avec orgueil il est juste chers frères et soeurs dans son double plan de condamnation et de miséricorde selon que l'est écrit mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes justice de dieu par la foi en jésus-christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous ont péché sont privés de la gloire de dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moins de la rédemption qui est en jésus-christ c'est lui que dieu a dessiné par son sein être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant autant de sa patience afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste autant justifiants celui qu'à la fois en jésus-christ ou donc est le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des oeuvres non mais par la loi de la foi car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi ou bien dieu est-il seulement le dieu des juifs ne l'est-il pas aussi des païens oui il est aussi des païens puisqu'il y a un seul dieu qui est justifiera par la fois les séconcis et par la fois les inséconcis agnantissons nous donc la loi par la foi loin de là au contraire nous confirmons la loi chers frères et sœurs cette sentence est un décret de ceux qui veillent cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le très haut domine sur le règne des hommes qui le donne à qui à qui à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant à cause du péché en eux aussi il agit comme il lui plaît avec les habitants de la terre et il ya personne qui résiste à sa main et qui lui disent que fait tu ou que la majesté de dieu est redoutable ne seront pas venus jusqu'au tout puissant grand pas la force par la justice par le droit souverain il ne répond pas c'est pourquoi les hommes doivent craindre il n'est pas des regards sur aucun sage que tu pensais au dieu me semble impénétrable que le nom en est grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les graines de sable une séance aussi merveilleuse au dessus de ma portée elle est trop élevée pour que je puisse la saisir ainsi chers frères et sœurs plutôt que de 2,2 de ce athée et de condamner les voix de dieu de l'accusé d'injustice 1 dans notre confusion mentale 1 faut plus poser les questions et on vous éclairera donc que personne donc ne vous empêche un pas des raisonnements absurdes par eux et des comptes profanes et de vous de vous de vous de vous approprier de votre élection divine 1 1 1 de cette consolation éternelle et cette bonne de cette bonne espérance nous avons vu à travers la parabole des ouvriers l'eau à différentes heures relaté par le seigneur de la jésus christ et qui nous entretient donc des voix de dieu que l'éternel dieu n'est point un dieu injuste il ne condamne point il ne condamne point le sang ne lui fait tort nous avons dit que l'injustice fondamentalement consiste à condamner le sang ou à lui fait tort dans le cadre de l'élection de la grâce et la prédestination des lieux de dieu au salut dans son double plan de condamnation et de mise en compte l'éternel le condamne point l'innocent ne lui fait tort les reprouvés qui finissent dans l'état dents de feu et de souffre nous avons vu qu'ils ne recevaient que le salaire que méritait effectivement leurs oeuvres pour eux cela est justice parce qu'ils ne reçoivent que le salaire de leurs oeuvres s'agissant par contre des élus de dieu il faut souligner la grâce de dieu la misère corde de dieu qui n'est point un droit il faut y voir la grâce de dieu à l'oeuvre personne ne saurait l'exiger on est là dans le dans le sud le même terrain que le pourboire le pourboire effectivement qui est versé effectivement par le client au serve au serve au serve au serve au serve au serveur au servant aux jeunes garçons et dans eux dans un café un dans un restaurant 1 ce n'est pas un droit le pouvoir c'est pourquoi c'est laisser à la discrétion un du client de même la grâce de dieu la miséricorde n'est pas un droit d'accord c'est laissé à la discrétion un délité du seigneur de gloire jésus christ 1 qui fait de son bien ce qu'il veut comme le client faut aussi de son bien ce qu'il veut un il n'est pas n'est pas obligé de verser du pourboire et lorsqu'il en verse il en verse comme il veut à qui il veut un oui on n'est pas sur le plan de la justice de l'injustice non c'est pas ce dont il est question on a dit que la justice consiste à connaître le sang ou à lui fait tort ce n'est pas ce dont il est question il s'agit pour le client de faire de son bien ce qu'il veut un selon qu'elle écrit ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux c'est ce dont il est question ne confondons rien donc pour les élus de dieu c'est un cadeau c'est le c'est l'équivalent du pourboire l'éternel fait simplement de son bien ce qu'il veut ce n'est pas quelque chose qu'on peut exiger ce n'est pas un droit la grâce de dieu la mise et corde n'est pas un droit en cela il ya d'un point d'injustice il faudrait donc plutôt que de voir plutôt que d'ivoire de l'injustice il faut donc plutôt ivoire effectivement la grâce de dieu hein c'est cela la bonne nouvelle la grâce de dieu hein voyez vous c'est c'est la bonne nouvelle la grâce de dieu nous qui sommes dignes chers frères jésus nous élus de dieu qui sommes dignes de l'état adam de feu et de sauve parce que nous sommes pas plus excellents que les autres fondamentalement c'est le saint qui nous a distingué effectivement parce qu'il nous a fait effectivement le don de la fois ce don de la fois qu'il a pris dont il a privé le monde le don de la fois qu'on suit le déclencheur est-ce que du salut et son moteur efficace c'est pas le don de la fois un que effectivement nous pouvons marcher à sa suite 1 1 le don de la fois 1 et la fois salue comme une lampe qui brille dans un dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vient apparaître et que l'étoile du matin s'élève elle illumine efficacement notre sentier et nous permettant effectivement de faire le bon choix résiste au diable en lui opposant une fois ferme marcher le long du chemin de la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur marcher le long du chemin est rissier et qui mène à la vie à la porte étroite qui mène à la vie éternelle en nous tenant éloignés du chemin là espacieux équipe qui mène à la porte l'âge qui mène à la perdition c'est ce dont il est question sans le don de la foi nous demeurerions effectivement comme les reprouvés homme animal selon qui est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge que l'on en juge nous serions nous ferions demeurer spirituellement moi donc c'est pour nous c'est une bonne nouvelle la parole semble dur pour certains mais pourtant et c'est la vérité c'est l'enseignement de l'écriture c'est une consolation éternelle c'est une bonne espérance pour le coeur brisé le coeur compris le coeur qui a senti toute sa misère oui il est concerné de ce qu'effectivement il est perdu s'il n'y a pas un cadeau comme ça du ciel il ya les perdu il n'y a pas autre une autre issue donc lorsqu'il écoute la parole de dieu lorsqu'il écoute et lorsqu'il lit l'épître de paul aux romains romains 9 à 11 lorsqu'il lit les potes l'épître de paul aux éphésiens éphésiens 1 lorsqu'il entend parler et de la prédestination des élus de dieu au salut lorsqu'il lit les évangiles l'évangile de jean où il ya des notes de prédestination jean 10 par exemple 1 et lorsqu'il parle du bon belgé c'est une consolation éternelle une bonne espérance et nous ne pouvons que joindre nos lèvres aux élus des quatre coins du monde aux oiseaux du ciel pour célébrer le seigneur jeudi christ célébrer l'élection de la grâce célébrer la prédestination des élus de dieu au salut célébrer les très saintes doctrines d'élection la grâce et la prédestination des élus de dieu au salut oui célébrer l'évangile de la gloire de christ 1 1 cet évangile qui reste caché selon qu'il est écrit si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dans le dieu de ce siècle aveuglée l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur l'évangile la gloire de christ oui ce n'est joli christ déchire le voile de moïse afin que nos yeux voient oui qu'ils voient la splendeur l'évangile de ta gloire que nous sentions notre misère que nous sachions que nous comprenions que nous sommes quelques que sans toi il n'y a pas d'issue oui oui nous sommes que de pauvres pécheurs lui et nul l'atteint à tes très hautes exigences de ta sainte parole oui et nous trouvons donc dans l'élection la grâce c'est écrit une consolation éternelle et une bonne une bonne espérance seigneur jeudi christ soit béni pour cela c'est que ce soit loué pour cela soit acclamé pour cela tu n'es pas un dieu injuste oui parce que tu ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort fondamentalement l'insulte consiste à condamner l'innocent ou à lui fait tort tu n'occupe les raies des reprouvées cela qui finit à l'état à dents de feu et de souffle oui ils y vont un arrêt ils ne reçoivent que le salaire un que mérite le jeu c'est le choix qu'ils ont fait il ya point d'injustice le seigneur de l'éternel ne condamne point le sang ni de lui fait tort oui et selon qu'il est écrit moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle oui mais personne n'a jamais observé la loi c'est pourquoi il nous condamne tous maintenant s'agissant des élus effectivement et c'est simplement un cadeau que l'éternel fait comme effectivement un cadeau qui a dit ça sa discrétion un selon qu'elle décrit ne m'est-il pas permis de faire mon bien ce que je veux on est sur le même sur le même terrain un cela le même domaine un que le pouvoir le pouvoir qui aussi des sales discrétions du client qui maintenant en su du prix du prix qu'il est tenu de payer de payer pour le service qui a été rendu de façon gracieuse il fait un cadeau au servant tout simplement il n'y est pas tenu il pourrait même ne pas en donner il serait pas pour autant il serait pas pour cela injuste non c'est ça ça rien à voir c'est pas c'est pas c'est pas le domaine la justice et l'injustice autant dans le cadre du pouvoir on serait parlé de justice ou d'injustice 1 parce que s'il le sait le client ne donne même pas de pouvoir il serait pas injuste s'il décide d'en donner à 1 et de ne pas en donner à l'autre il serait pas il serait pas injuste il serait on prend on prend il serait pas pour cela injuste il a il en est de même pour pour l'exemple la grâce la prédestination des yeux de dieu salut selon quelqu'un ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux l'écriture est formidable l'écriture est formidable oui le cercle nous a revêtu de l'autorité de l'onction de la force des arguments de toute la lumière nécessaire pour renverser tout raisonnement qui veuille s'opposer à l'évangile de la gloire du christ est selon que c'est selon que l'est écrit que votre coeur ne se trouble point le seigneur jésus christ veut que nous sachions tout ce qui nous a donné pas sa grâce le seul sujet de résistance pour les enfants de dieu c'est de savoir que leurs noms sont écrits dans les cieux selon que l'est écrit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux or c'est une consolation éternelle c'est une bonne espérance il n'y a que cela qui nous permettent effectivement c'est écrit dans ce monde de tenir de nous lever chaque matin de nous mettre à genoux devant toi de te bénir et de marcher oui en gardant ta parole et tes commandements nous le faisons mieux même que les légalistes qui ne sont que des hypocrites nous savons que nous avons dans les cieux un héritage qui ne se peut ni corrompre ni flétir seigneur jésus christ oui nous sommes reconnaissants comme joseph à l'égard de petit phare nous voulons t'être reconnaissant petit phare qu'il y avait abandonné tout entre les mains exception et qui n'avait d'autres plus d'autres soins que de se nourrir un il n'avait qu'une chose qu'il avait été inquiète qu'il n'avait pas de c'est son épouse alors lorsque celle ci va lui faire des propositions indécente je qu'est ce que quelle fit la réaction de joseph comment empêcherais-je contre dieu ferais-je un aussi grand mal à l'égard de potipha c'est la reconnaissance c'est la reconnaissance nous sommes les reconnaissants soyez donc reconnaissant chers frères et soeurs soyez reconnaissant ma prière à dieu c'est qu'il illumine une fois de plus les yeux de votre coeur de votre intelligence afin que vous puissiez discerner ses voies que vous puissiez vous approprier un de votre élection divine selon ce qui est écrit je vous a choisi dès le commencement pour le salut oui dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut oh quelle consolation et nl colle belle espérance dieu vous aime d'un amour éternel oui je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi aussi je conserve ma bonté dieu vous aime d'un amour inconditionnel oui c'est pourquoi aussi vous conserve sa bonté au sérieux jésus christ merci seigneur de gloire jésus christ merci seigneur de gloire jésus christ merci c'est la vraie sorcellerie qu'on vit dans l'église la vraie sorcellerie comment des gens peuvent s'organiser pour cacher une aussi belle nouvelle comment des gens peuvent s'organiser pour cacher une aussi belle nouvelle au peuple de dieu oui oui la parole de dieu ne saurait être liée la parole de dieu ne saurait être dit oui elle est l'épée d'esprit plus tranchante qui n'est pas à double tranchant ses parents à mes esprits moi les jeunes tuer oui elle est renversera tous les raisonnements toutes les barrières qui veut s'opposer à la connaissance et l'évangile la gloire de christ oui à l'appropriation parce que les élus de dieu s'approprient un de cette bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle la croix la grâce de dieu c'est l'évangile la gloire de christ opposé à l'évangile la gloire de l'homme oui c'est l'élection la grâce c'est la prédestination des yeux de dieu au salut c'est la foi c'est la grâce c'est la nouvelle alliance la seconde alliance opposé à la loi à l'ancienne alliance qui nous condamne tous selon qu'elle est écrit nous savons que tout ce que dit la loi et le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant dieu sentez votre misère sentez votre misère et reconnaissez humblement un grand dehors de l'élection la grâce vous êtes perdu approprié vous de votre élection divine un nom pas parce que vous comprenez parce que cela est écrit et si vous voulez comprendre suivez cette série de conférences 1 1 dans le cadre de l'émission vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira il ya youtube téléchargé à l'effort et l'étape tapé ange on bolo tv ange on bolo tv tous ces choses là vous seront donné d'aller sur youtube vous tapez ange on bolo tv par anjo on bolo tv ange on bolo tv ange ange on bolo tv ange on bolo tv vous allez voir toutes les conférences sur le sujet toutes les conférences j'ai tout ce que la parole dit à ce sujet n'ont n'avait plus aucune raison d'être encore d'être encore et et dans d'un dans l'ignorance et je vais en profiter pour vous pour vous communiquer plus que puisque puisqu'il le faut les clés les 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 le site internet chrétien ya aussi un site internet chrétien à ce sujet un différent de youtube j'ai dit que youtube ou tapé ange on bolo tv ange on bolo tv maintenant je vous vais vous communiquer l'adresse 1 de notre site du site internet ou pour vous aussi vous allez télé je pouvais télécharger le livre parce que le livre il n'a pas situé tout pour le moment il ya que les conférences mais le livre par contre vous allez vous allez le retrouver sur le livre d'aller le retrouver je disais sur sur le sur le site 1 dans sur le site sur le site internet alors il est il est il est celui ci donc le site internet c'est https 2 point slash slash 3 w point w et maker ça dit m a k e r point net ça dit n e t slash jésus christ c'est c'est en un seul mot slash tout à minuscule jésus christ c'est un don jésus christ en un mot sans trait d'humain sans trait d'union jésus christ c'est un homme au centre et d'union c'est comme le cèpe et décemment dans ces épis dont jésus christ c'est slash dont je reprends dans site internet c h t t ps 2 point slash slash 3 w point w m a k e point dans un seul mot w maker dont w m a k e en un seul mot en un seul mot en qu'un c'est n-e-t et slash jésus christ il sache donc 3 w point w m a k e point net flash jésus christ il sache dans site internet http s deux points slash slash 3 w point w m a k e dans un seul mot dans wm ak r dont w maker point net slash net l e t slash jésus christ c'est un un seul mot slash dont https double et deux points slash slash 3 w point w mais que point net slash jésus christ c'est donc à vous ramener à notre site internet ouvrez télécharger toutes les conférences et notamment le livre à ce livre le moment n'a pas encore sur youtube à quelle adresse pouvez-vous nous écrire c'est anonta arroba yao point fr anonta arroba yao point fr comme ange ombolo tacique quoi dont a n o m t a arroba yao point fr dont a n o m t a qui donne anonta en un seul mot à tout un minuscule arroba yao point fr donc à comme andré n comme nicole o comme orange ou odile m comme marcel t comme thérèse a comme achille donc anonta a comme achille n comme nicole o comme olivier voilà m comme marcel t comme thérèse et a comme a ça donne donc anonta a n o m t a arroba yao point fr tout à majuscule en un seul mot ça c'est là vous pouvez nous écrire contact téléphonique alors c'est l'indicatif du cameroun c'est 237 voilà et alors et les membres téléphones donc c'est le 6 95 58 62 42 donc 6 95 58 62 42 précés de 237 ou encore l'adresse du site 29 précédé de 237 l'adresse du site est le 29 précédé de 237 l'adresse du site je rappelle c'est https 2 points cela slash 3w point 3w mais qu'un point net slash jésus chris slash d'accord email vous pouvez nous écrire c'est anonta arroba yao point fr nous sommes donc parvenu au à la fin de notre conférence moi je vous ai rien caché de ce que vous était important voilà je suis pur du sang de vous tous que les paroles que vous avez entendu ce soit soit pour une consolation éternelle bonne espérance un baume apesant un que votre coeur ne se trouve le point il a plu à votre père de vous donner le royaume un petit brebis 1 il a petit troupeau il a plu à votre père de vous donner le royaume que la gloire l'honneur l'acclamation reviennent au seigneur jésus christ seul c'est que nous te bénissons nous t'acclamons merci beaucoup merci beaucoup pour notre élection divine merci nous t'en remercieront jamais à fait levez vous chers frères et sœurs et acclamant le seigneur il est digne de cela soyons reconnaissants soyons